Musique Joseph Dadoun, bonjour. Bonjour. Merci de nous présenter votre exposition personnellement. Nous sommes à l'espace Richaud, dans l'ancien hôpital royal, et vous exposez actuellement depuis, depuis quand ? Depuis le 5 octobre. Voilà, et l'exposition se termine ? Le 3 décembre. Le 3 décembre, voilà, qu'on se le dise. C'est une entrée libre en plus. Entrée libre. Voilà, alors moi j'ai envie de faire connaissance avec vous, Joseph Dadoun. Vous avez une actualité très chargée. Outre cette exposition, il se passe plein de choses en ce moment pour vous. Vous avez été récemment nommé Chevalier des Arts et des Lettres, déjà et d'une. Il y a une semaine, vous avez reçu le prix Berneim. Voilà. Et aussi, votre projet, votre travail qui s'appelle Apprintemps Arabe, a intégré les collections du Centre Georges Pompidou à Beaubourg. Donc tout ça, c'est énorme, prestigieux, c'est une belle reconnaissance d'un travail. Et intégrer les collections, ça veut dire quoi en deux mots ? Chaque année, il y a un comité qui se réunit à Pompidou de critiques d'art, de commissaires d'expo, et qui vont faire un choix des œuvres importantes à intégrer dans le musée. D'accord. Donc ça veut dire qu'elles sont à Beaubourg, on ne les voit pas pour l'instant, parce qu'une exposition, c'est un travail énorme à mettre en place, et qu'un jour, vous nous le direz. Voilà. On viendra vous voir à Beaubourg. Bon, ça c'est génial. Après, vous avez fait plein de travaux importants, bien évidemment. Celui qui est actuellement au Louvre ? Le film que j'ai réalisé en 2006. Oui, au Louvre. Je l'ai réalisé en Louvre en 2006, avec l'actrice Ronit Elkabetz, qui est décédée il y a un an, la pauvre, avec les costumes de Christian Lacroix. Voilà, c'est ça. Et le film s'appelle Sillon. Et on le voit encore ou pas ? Alors, le film est dans la collection du musée du Louvre. Oui. Il est visible sur Internet. D'accord. Et il a été présenté il y a quelques mois à la Cinémathèque de Bologne, et au Louvre, dans le cadre d'un cycle qui s'intitulait Le Grand Louvre. D'accord. Donc, Sillon S-I-O-N. Ici, notre exposition d'aujourd'hui, c'est Sillon S-I-2-L-O-N-S, car il y en a plusieurs. Voilà. Et racontez-nous, alors vous êtes né à Nice, je crois. Oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, il y a cinq ans ? Alors, je suis né à Nice, mon père est breton. D'accord. Ma mère est née en Algérie. Et donc, avec la guerre, elle est venue en France. Et quand j'avais l'âge de six ans, ma mère a décidé d'immigrer en Israël. D'accord. Et là, les autorités de l'immigration nous ont mis dans un camp de caravanes avec des immigrés d'Ethiopie. D'accord. Et donc, on a vécu pendant un an dans le désert, dans des caravanes. Quel désert ? Le désert du Néguev. D'accord. Et votre ville, c'était au Fakim ? Au Fakim, voilà. Donc, on était dans ces caravanes. Et ensuite, on a été déplacés dans une maison, dans une unité d'habitation, dans cette ville périphérique au Fakim, qui est une ville ouvrière, qui dans les années 80 a périclité, quand toutes les usines de textiles ont été fermées. Donc, la Chine commençait déjà à l'époque à prendre les marchés. Et c'est une ville aussi mixte, de mixité culturelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire toute cette région-là, qui est à la frontière de Gaza. Donc, c'est une ville, j'ai grandi dans une ville qui a été bombardée pendant 15 ans. Au Fakim ? Au Fakim, voilà. Donc, c'est vraiment, c'est de vivre des deux côtés, du côté d'au Fakim, du côté de Gaza. C'est un endroit de guerre, c'est une zone de guerre. Une ambiance de guerre permanente. Mais malgré toute cette ambiance très très dure, on vivait dans une culture de mixité. C'est-à-dire, j'ai grandi avec les Bédouins, qui étaient donc des Palestiniens, nés palestiniens, mais avec une nationalité israélienne. D'accord. Donc, on vivait en contact, puisque les Bédouins d'origine palestinienne vivant en Israël, ils sont directeurs d'hôpital, professeurs, docteurs, juges, enfin voilà. Mais il y a cette mixité culturelle. Donc, j'ai eu tout de suite en moi cette identité hybride d'être en même temps français, d'être israélien, d'avoir une culture judéo-arabe, judéo-chrétienne. Mon père est breton, ma mère est née en Algérie, cette histoire de l'exil. Et parallèlement, excusez-moi, je vous coupe, vous continuez à faire des allers-retours avec Nice. Voilà. Vous n'avez pas une scolarité figée au Fakim, mais vous étiez entre les deux une vie un petit peu particulière. Une vie très particulière, oui. Très particulière. Toujours d'être entre deux mondes. Entre deux mondes. C'est être entre deux mondes. Et puis à chaque fois, quand j'arrivais en France, on me disait, mais tu es israélien. Et quand j'étais en Israël, on me disait, mais tu es français. Tu es breton. Voilà. Donc, il y a cette... Voilà, c'est compliqué. Ce sont deux cultures extrêmes, quoi. Voilà, voilà. D'accord. Deux opposés. Alors, dites-moi, vous étiez destiné à être rabbin. Oui. D'accord. Et malgré cela, vous avez... Vous êtes tourné très jeune, très vite vers le dessin, qui était votre bouée de secours, je crois. Oui, pour moi, là, c'était une bouée de sauvetage. C'était de sortir des carcans de la religion, des religions, je dirais, tout court. Oui. Parce que, voilà... Quelles qu'elles soient. Puisque Jérusalem est une ville des trois grandes religions. D'accord. Mais j'ai vu aussi cette condition très, très difficile de la religion. En même temps, en moi, j'ai cette spiritualité dont j'ai hérité de ces religions. Bien sûr. Mais c'est une spiritualité qui est artistique. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. On est d'accord, pas de carcans. Voilà. Alors, à Nice, vous avez moins de 20 ans. Vous faites votre première exposition dans une galerie prestigieuse. Et puis, voilà, on en est là, ici à Versailles. Un des premiers... Le premier artiste contemporain exposé, d'ailleurs, en ce lieu classique, d'ailleurs. Et nous sommes dans une des premières œuvres que vous avez intitulée Kiosque Noir. Voilà. Alors, dites-moi en plus. Le Kiosque Noir, c'est un autoportrait que j'ai... Donc, c'est une cabane où il n'y a aucun clou visible dans cette cabane. D'accord. On se trouve d'ailleurs à l'intérieur de cette cabane. Elle est toute noire. C'est une boîte. Et cette boîte, elle évoque trois références, trois pistes possibles de connexion pour moi. Donc, d'une part, il y a le carré noir, le cube noir de Tony Smith dans l'histoire de l'art minimal, de l'histoire de l'art. Ensuite, il y a le carré noir en velours de la Mecque. Donc, voilà, cet esprit-là. Et puis, il y a aussi cette cabane des Hébreux qui se déplaçait dans le désert d'un désert à l'autre. Donc, il construisait des cabanes. Mais c'est l'idée de sortir de son confort personnel, de nos habitations aujourd'hui, où tout est fermé, avec les caméras de surveillance, le béton, des habitations impersonnelles. Avec des codes, 36 000 codes. Voilà, on est dans un enfermement. Barricadé. Voilà, barricadé. Et d'être là, dans cette histoire de dire, je sors d'une condition stable et je vais dans l'instable. Je vais dans quelque chose, dans l'ouverture. L'air qui passe. Voilà, et dans l'ombre. Oui. La Méditerranée, la question de l'ombre. La chaleur. Voilà. Et donc, là, on se trouve, le projet, c'est de vendre de la nourriture noire ou blanche. Je suis en contact avec un centre scientifique de l'Institut Weizmann pour concevoir cette nourriture. Donc, c'était ça, cette idée. Mais une fois la journée terminée de ce contact social avec le monde, je rentre dans une autre boîte qui est à l'intérieur. Cette boîte est blanche et c'est la boîte du sommeil. D'accord. Et cette architecture de cette cabane aussi, j'ai été très imprégné de l'architecture égyptienne, funéraire. Et donc, dans cette cabane, les portes en se fermant, on ne voit pas de serrure, on ne voit pas de poignée. Alors, on est dans un cercueil ? Alors, non, on est dans un mystère. Il y a une petite porte aussi qui fait 10 cm sur 10 cm et c'est la porte du serpent. D'accord. Peut-être que le serpent, en dormant avec cette cabane dans le désert, peut-être qu'il y a un serpent qui va rentrer ou pas. Donc, ça évoque aussi ce serpent, la question de la sexualité, la question de la psychanalyse. Parce que l'idée, c'était de faire une architecture autoportrait. Aujourd'hui, on est dans des architectures standards. Et donc, la question de notre histoire personnelle, de la psychanalyse, de la culture est totalement inhibée. D'accord. Donc, cette cabane, c'est vous ? Voilà. C'est Joseph Dadoun ? Voilà. Votre double ? Voilà. Très bien. Et j'ai oublié de dire, on a oublié de dire, vous êtes autodidacte aussi. Parce que quand on vous a fait étudier de façon à être rabbin, vous, de votre côté, vous vous êtes formé à l'art, tout seul comme un grand. Oui, tout à fait. Voilà. C'est juste une petite parenthèse que je veux faire. Voilà. Donc, ça, c'est une première œuvre. Après, nous en avons une autre qui représente encore plus ce titre sillon, je trouve, pour ça, c'est personnel. Tout à fait. Et comment on peut la décrire ? Alors, c'est un sol de goudron réalisé sur de la moquette. Ça, c'est une partie de cette œuvre qui fait 8 mètres sur 4 mètres. Oui, c'est une œuvre monumentale. Et l'autre partie, ce sont quatre toiles sur châssis avec du goudron, de la malachite, de la poudre de marbre, de la poudre d'or, de la poudre de fer, de la poudre de cuivre. Et le tout est mélangé. Je voulais travailler avec le goudron pour plusieurs raisons. Oui, pourquoi le goudron ? Pourquoi cette matière un petit peu spéciale ? Oui, le goudron, déjà dans le désert, on a ces gisements de goudron. Or, aujourd'hui, le goudron qu'on utilise est un poison et c'est un mélange d'agrégat de pétrole. Ensuite, il y a dans le goudron la matière de l'ouvrier. Voilà. Donc, pour moi, j'étais connecté, comme je viens de cette ville ouvrière où j'ai grandi, dans cette périphérie, l'équivalent de notre banlieue. Voilà, tout à fait, tout à fait. Où, justement, ont vécu les Bédouins et tout le monde en vivait ensemble dans cette périphérie. Je voulais faire de l'art avec un élément ouvrier. D'accord. Donc, j'utilise des spatules d'ouvriers, de maçons. Et le geste... Les mêmes instruments, les mêmes gestes. Voilà, les mêmes gestes. Donc, je voulais travailler avec ça. Mais aussi, le goudron permet aussi de nous protéger de l'eau. Donc, mon père, comme il était marin et qu'il a travaillé toute sa vie aussi dans des bateaux, il y a cette histoire entre le goudron et l'eau qu'on retrouve dans les ports. D'accord. Et l'eau, on va la retrouver dans vos dessins. Oui. N'est-ce pas ? Parce qu'à l'étage au-dessus, nous avons quantité de dessins gigantesques aussi, ou pas. Il y a plusieurs tailles. De papier imprégné et réimprégné de vagues d'eau. Et surtout, alors on sort du noir, là. Oui. Expliquez-moi ces dessins. Oui, alors il y a des fleurs. Et ces fleurs, elles ont une taille humaine. Faire refleurir le désert de Fakim, c'est un peu votre lettre-motiv, n'est-ce pas ? Oui, j'ai fait un projet social, justement, et culturel avec des jeunes adolescents. J'ai trop de choses à dire avec vous. Oui. Le désert culturel. Le désert culturel. Voilà. Le désert culturel et ce désert aussi qui reste un désert puisque tout le monde tourne le dos. Comme ce n'est pas sexy, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc on va là où il y a des images. Sur les militaires, sur l'Atlèvive, faire la fête. Voilà, tout à fait. On coupe ces parenthèses, pardon. Donc là-haut, les dessins, les fleurs, la couleur. Alors les fleurs, pourquoi ? Et l'eau. Alors pourquoi ? Parce que les fleurs, dans Ovid, dans la mythologie grecque, il y a ces garçons et ces filles qui sont à la cour, que les dieux leur font la cour. Et quand ils meurent, ces garçons et ces filles, ils deviennent des fleurs et des arbres. D'accord. Donc c'est la métaphore de l'humain. Très bien. La métaphore de l'humain avec des racines. Elles sont des racines mais elles ne sont pas renseignées dans la terre. Leurs racines sont libres. Donc elles peuvent se déplacer dans l'espace. D'accord. Donc il y a cette histoire-là de ce va et ce vient. Ensuite, il y a le texte sur la fleur où il y a écrit Lost in the Sea. D'accord. Et ça, Lost in the Sea, c'est l'eau. Et c'est perdu dans la mer. Donc perdu dans la mer, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qui se passe en Méditerranée. Tous les migrants. Tous les migrants, toute cette catastrophe. Il y a eu aussi les migrants après la Seconde Guerre mondiale. Rebellote. Rebellote. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que le Radeau de la Méduse s'est trouvé pendant quelques années à Versailles. Avant d'arriver au Louvre. Alors d'être perdu. Et si dans nos errances, on allait en bas, regardez le film que vous proposez, les trois films, pour terminer notre interview. Tout à fait. Dites-moi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on en deux mots ? Alors on voit le film Sion avec Ronny Telkabet. Voilà. Sion, cette femme qui est l'allégorie de Jérusalem, qui est une femme libre, une femme pure, une femme impure, une mariée, divorcée, une veuve, une prostituée, elle est tous les cas de femme. Et elle se balade dans les départements de la Mésopotamie, dans le département de la peinture. Et donc il y a toute cette histoire de la colonisation du patrimoine égyptien. Et pour moi, les musées, il y a aussi une dimension de cimetière historique. Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Merci. Merci.